Pourquoi les banques veulent vous garder fauchés et comment les arrêter ? Si c'est un sujet qui vous intéresse, je vous invite à rester connecté jusqu'à la fin. Je vous dis à tout de suite. Salut à tous, je suis Xavier Préterich, je suis l'auteur de deux livres à succès, le livre Carve et Parking et le livre Devenir libre financièrement grâce aux immeubles de rapport. D'ailleurs, les amis, à ce sujet, si vous n'avez pas lu un de ces deux bouquins, ils sont disponibles dans la description ou sur Amazon. Et maintenant, nous allons voir pourquoi les banques veulent vous garder fauchés et surtout, comment les arrêter. Si vous souhaitez avoir un appel stratégique qui est 100% offert pour voir un petit peu où vous avez des problèmes et comment on peut vous aider à passer au niveau supérieur dans l'immobilier, tout ça aussi, c'est dans la description. C'est parti, passons au vif du sujet. Alors les amis, pourquoi finalement les banques ont pour objectif de vous maintenir fauchés et surtout, comment les arrêter. On va vraiment accentuer déjà sur la première partie pour comprendre un petit peu le fonctionnement des banques. Il faut savoir que les banques ont pour but de vous maintenir fauchés. Pourquoi ? Parce que c'est grâce à vous qu'elles s'enrichissent. La banque, avant tout, ça reste un business à part entière. Et ça, il faut bien le comprendre. La banque, il y a deux façons de l'avoir. On peut l'avoir de façon en mode « c'est mon ennemi », on peut l'avoir en mode « c'est mon ami ». Et comment passer de « c'est mon ennemi » à « c'est mon ami ». Premièrement, il faut comprendre comment la banque gagne de l'argent. La banque va s'enrichir avec ce que vous allez lui apporter comme argent au quotidien. En gros, si vous avez un salaire, déjà c'est de l'argent que vous allez amener de façon récurrente, tous les mois ou en fonction de ce que vous faites, peut-être tous les jours, toutes les semaines, peu importe. Mais quoi qu'il arrive, déjà ça va être une première source pour elle de revenus. Et pourquoi j'appelle ça une source de revenus ? Il faut savoir une chose, l'argent que vous allez dépenser à la banque, par la suite, ça appartient à la banque. Et ce qu'elle fait en fait, c'est qu'elle va tout simplement faire l'argent travaillé, l'argent, votre argent, elle va faire cet argent travaillé. Et en faisant cet argent travaillé, elle va utiliser votre argent pour investir sur les marchés financiers, pour pouvoir générer entre 3, 6, jusqu'à 20% avec vos propres revenus. Et c'est à partir de ce moment-là que la banque va s'enrichir. En contrepartie, ce qu'elle va vous donner, elle va vous donner quelques centimes au bout de compte. Donc en fin d'année, c'est pour ça que certains d'entre vous, si vous avez un livret A ou un LDD, ou peu importe le livret que vous avez, elle va vous rémunérer à hauteur de quelques centimes, entre guillemets, par rapport à ce qu'elle fait, ça ne représente que dalle. Quand on rajoute à ça, pardon, l'inflation, on se rend compte que finalement, on a perdu de l'argent en laissant l'argent dormir à la banque. Donc vous l'aurez compris, ça c'est déjà une première façon pour la banque de se rémunérer. La deuxième des façons, c'est tout simplement, c'est qu'elle va poser des frais. Premièrement, vous allez avoir des frais pour la gestion de compte. Donc la banque va vous facturer parce qu'elle va, entre guillemets, gérer vos comptes, entre guillemets, si on peut appeler ça comme ça. Elle va faire des transactions passées, elle va annuler les transactions qui sont potentiellement des transactions à risque. Quoi qu'il arrive, vous avez des frais de gestion de compte. Deuxième frais qu'elle pourra aussi vous prélever, ça va être des frais tout simplement de carte bancaire. Par exemple, si vous allez payer, si vous allez retirer de l'argent dans un autre distributeur qui n'est pas celui de votre banque, elle pourra vous prélever pour ça aussi. Donc ce sont des frais qui vont être générés et que vous n'allez pas pouvoir récupérer, sauf si vous essayez de rentrer dans une certaine négociation avec votre banque. Autre frais aussi, elle pourra avoir des frais de dossier. Si vous souhaitez faire un prêt immobilier, par exemple, elle va vous générer des frais de dossier. Donc elle va être payée aussi pour ça. Vous allez avoir aussi des frais de compte inactifs. En gros, la banque va vous facturer parce que vous allez avoir, par exemple, un compte courant qui sera inactif. Ça peut aller à hauteur de 30 euros par an si vous avez un compte courant qui est inactif et elle va vous facturer pour ça. Attention tout de même, elle ne peut pas vous facturer sur un compte type livré si vous ne l'utilisez pas et s'il est là et s'il est inactif. Elle ne peut pas vous facturer dessus. A contrario, sur un compte courant inactif, elle peut vous facturer. Donc il faut faire très, très attention à ça. Donc vous aurez compris un petit peu l'idée de comment elle se rémunère. Je ne vais pas vous énumérer tous les frais qu'une banque peut prendre ou va prendre sur votre compte en banque. Mais déjà, c'est une autre technique pour elle de se rémunérer. Autre point, en fait, et ça, il faut bien le comprendre. La banque va aussi se rémunérer à travers les différents produits qu'elle va vous proposer. Ça peut être des produits tout simples comme le fait de prendre un forfait téléphonique dans votre banque, le fait de contracter une assurance vie, le fait de contracter un quelconque contrat, par exemple, un badge de télépayage. Ça aussi, vous pouvez passer par votre banque. Mais aussi, elle va se rémunérer sur les différents produits qu'elle vous propose. Elle va être aussi rémunérée si elle vous propose un produit type Pinel pour défiscaliser. Donc tous ces éléments complémentaires vont permettre à la banque de s'enrichir, en plus de l'argent qui sera en banque et qui lui permettra de faire travailler cet argent au quotidien. Donc maintenant qu'on sait un petit peu comment la banque se rémunère, on va voir déjà comment elle fait en sorte de vous maintenir dans la pauvreté, entre guillemets. En fait, comment ça se passe ? La banque va être, on va dire, plus apte à vous passer de l'argent facilement si vous souhaitez faire un crédit consommation. Pourquoi ? Parce qu'elle sait très bien que les taux d'intérêt sont beaucoup plus élevés. OK ? Ça, c'est même plus un débat. Mais c'est surtout, c'est que vous êtes, entre guillemets, un petit peu bloqué chez elle. Alors, bien évidemment, vous pouvez faire racheter vos crédits, etc. Mais dans l'idée, c'est ça. Psychologiquement, vous êtes un petit peu bloqué dans cette banque parce que vous avez un crédit consommation. Et si vous avez un crédit consommation, les taux sont plus élevés. Et après, par la suite, elle peut vous proposer même un nouveau crédit ou tout simplement de recharger votre crédit. C'est ce qu'on appelle un crédit renouvelable. Tout simplement pour vous maintenir, en fait, dans cet élan de toujours avoir ce crédit. Donc, de toujours être, entre guillemets, marié à cette dernière. Donc, ça, c'est une technique qu'elle va utiliser pour vous maintenir, si vous voulez, dans la pauvreté. Maintenant, comment faire, en fait, pour justement ne pas dépendre de cette banque ? C'est déjà, dans un premier temps, comme j'aime bien dire, comprendre ce système. En ayant compris ce système, n'allez pas demander à la banque un crédit pour acheter des passifs. Il y a trop de personnes aujourd'hui qui viennent me voir et qui me disent « Là, pour l'instant, je suis bloqué. Je ne peux pas investir dans l'immobilier. Je ne peux rien faire parce que j'ai un crédit pour ma voiture et j'ai un crédit pour les meubles que j'ai achetés. » Ces deux crédits vous mettent dans une situation très compliquée. Et du coup, tant qu'ils ne sont pas réglés, ça vous empêche parfois de passer au niveau supérieur. Et c'est exactement comme ça qu'elle vous maintient dans la pauvreté. Donc, la règle numéro une, c'est déjà de se dire « Bon, OK, maintenant que je sais comment la banque fonctionne, comment utiliser tout ça de façon à ce que moi, je m'en sors très bien. » Alors, si vous allez voir la banque, l'idée, c'est d'aller voir la banque pour faire appel à elle pour un crédit qui vous permettra d'acheter des actifs. Alors, et quand je parle de ça, si vous prenez un crédit conso pour acheter un actif, quelque chose qui va vous rapporter de l'argent, qui va travailler pour vous par la suite, le crédit conso, il est utilisé à bon escient, OK ? Si vous achetez un bien immobilier à crédit, le bien immobilier à crédit, si vous rapporte de l'argent, il a été utilisé à bon escient. Donc, vous utilisez l'effet de levier de la banque pour pouvoir vous enrichir. Et ça, c'est une très bonne chose. Alors, les amis, ce qui est important quand même pour moi de vous préciser, il y a trop de gens qui viennent me voir. Et ça, c'est un des principes fondamentaux que vous devez comprendre. Et c'est aussi pour ça que la banque arrive à maintenir un certain d'entre vous dans ce système infernal, dans ce cercle vicieux de la pauvreté, entre guillemets. C'est tout simplement que ces personnes vont demander conseil à la banque. Et il faut bien comprendre une chose. La banque a été formée pour vous vendre des produits. Elle n'a pas été formée pour vous apprendre à placer votre argent et faire de l'argent, OK ? Donc, qu'est-ce qu'elle va faire ? Forcément, quand vous allez lui demander conseil, elle va vous vendre les produits qu'elle a parce que c'est ce qu'elle sait faire, en fait. Elle va vous vendre des produits pour défiscaliser, donc qui ne vont pas forcément vous rapporter de l'argent. Elle va vous vendre les différents produits, par exemple, bages de télépayage qui seraient forcément plus avantageux. Elle va vous vendre une alarme de sécurité ou des caméras de sécurité pour protéger chez vous. Elle vous vendre des produits, mais qui ne vont pas vous permettre de vous enrichir. Donc, trop de personnes vont voir des banquiers pour pouvoir tout simplement avoir des réponses à leurs questions concernant leur éducation financière. Et clairement, ce ne sont pas les bonnes personnes pour pouvoir faire ça, OK ? Alors, encore une fois, il faut nuancer les propos. Il y a des banquiers qui sont spécialisés dans le fait de vous aider à passer à un autre niveau, à placer votre argent. Mais là, c'est encore différent. Je parle d'un conseiller, d'un simple conseiller qui a pour but de faire de la gestion de votre compte, qui a pour but de vous aider à tout simplement à prétendre un crédit immobilier. Eux, ils sont là pour vous vendre des produits. Ils ne sont pas là pour tout simplement vous aider à travailler votre éducation financière. Donc, première chose, ne demandez pas conseil aux personnes qui ne sont pas adaptées à ce que vous souhaitez réaliser. Clairement, aujourd'hui, et ça, je le vois même dans l'immobilier d'une manière générale, il y a des personnes qui m'appellent et qui me disent « Oui, j'ai demandé conseil à ma tante pour investir dans l'immobilier. Elle m'a conseillé ça. » OK, quand je pose la question « Est-ce que ta tante a investi ? » « Ça bug. Non, mais c'est ma tante. » Donc, voilà, vous l'aurez compris, les amis, demandez conseil auprès des gens qui ont déjà réalisé ce que vous-même vous souhaitez réaliser. Donc, maintenant, en fait, l'idée, c'est de comprendre qu'il faudra enlever votre argent à la banque, de ne pas laisser votre argent dormir à la banque. Mais attention, je veux bien faire attention à ce que je vais vous dire. Le but, ce n'est pas de prendre votre CB et d'enlever tout votre cash à la banque. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Il faut penser différemment et il faut penser de façon stratégique. Et penser différemment et de façon stratégique, c'est quoi ? Quand on dit « enlever son argent à la banque », c'est de le placer sur des actifs. Parce que votre argent qui dort à la banque vous coûte de l'argent. L'argent d'aujourd'hui vaut plus que l'argent de demain. Pour une simple et bonne raison, c'est l'inflation. Donc, plus l'inflation monte, plus votre argent perd de sa valeur. Donc, c'est pour cette raison qu'il ne faut pas, ça ne sert à rien de laisser votre argent dormir à la banque parce que c'est la banque qui va s'enrichir et pas vous. Mais l'idée, c'est de, par la suite, vous dire « Ok, encore une fois, il vous faut un matelas de sécurité. » Ce que je vous recommande, c'est d'avoir un minimum entre 3 à 6 mois d'épargne disponible pour pouvoir vivre pendant 6 mois si vous avez zéro entrée d'argent. Une fois que vous avez ça à la banque, le reste doit être placé. Et c'est à ce moment précis que vous pouvez clairement placer votre argent sur des actifs comme l'immobilier, sur des actifs comme l'or et les métaux précieux et pourquoi pas investir aussi en bourse. Ce sont ces 3 piliers qui sont assez puissants et qui vous permettent de faire l'argent travaillé pour vous et qui vous permettent par la suite de vous enrichir et de ne pas vous approuvrir tous les mois. Donc, encore une fois, les amis, pour ça, il vous faut être formé. Ok ? Si vous vous demandez conseil à votre banquier, clairement, ce n'est pas ce qu'il vous dira. Il va vous demander de placer son argent chez lui. C'est tout à fait normal parce que ça reste un commercial avant tout. Mais moi, ce que je vous recommande, c'est clairement aujourd'hui de placer votre argent sur des actifs qui vont vous rapporter sur le long terme, sur le moyen terme et sur le court terme. L'immobilier en fait partie. Moi, dans mon cas, comme vous le savez, si vous avez déjà regardé au moins une de mes vidéos, ce sont les immeubles de rapport que j'ai choisis. En plaçant une partie de mon capital sur les immeubles de rapport, ça me permet de ne pas avoir de l'argent qui dort à la banque parce que mon but, ce n'est pas d'en perdre. Mon but, c'est de continuer à m'enrichir jour après jour. Une fois que vous avez fait ça aussi, vous pouvez diversifier en plaçant sur les investissements comme l'or et les métaux précieux, par exemple. Et ça aussi, ça vous permet de ne pas avoir de l'argent juste bloqué en banque, mais avoir de l'argent sur d'autres actifs. Et après, vous pouvez aussi placer votre argent en bourse. Et cet argent va continuer à tourner, va continuer à travailler pour vous et va tout simplement vous élever vers le haut. Donc, les amis, vous l'aurez compris, un des systèmes pour que la banque vous maintienne pauvre, c'est tout simplement en vous mettant des frais sur les différentes actions que vous allez mener, des frais de CB, des frais de plein d'autres frais comme je les ai cités jusque-là. Autre chose, elle va faire l'argent travaillé. L'argent que vous allez amener à la banque va travailler pour elle. La banque va faire cet argent-là travailler. Donc, par exemple, si moi, je vais voir la banque et je demande un crédit à hauteur de 500 000 euros, si je n'ai pas ces 500 000 euros sur mon compte, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va prendre votre argent, l'argent du voisin et elle va me prêter ces 500 000 euros avec l'argent des autres. Clairement, c'est ce qu'elle fait. Même la banque utilise l'effet de levier de l'ensemble de ses clients pour pouvoir vous prêter de l'argent par la suite. Donc, une fois que vous avez compris ça, en fait, vous faites exactement la même chose cette fois-ci pour vous. C'est-à-dire que vous demandez à la banque de vous passer de l'argent pour pouvoir investir sur des actifs, comme on a dit, l'immobilier, la bourse, l'or et les métaux précieux. Et avant tout, alors ça, c'est très important pour moi. Avant de faire une quelconque action, il est primordial, les amis, de vous former. Et pour ça, vous avez aussi des formations qui sont disponibles dans la description si vous souhaitez investir sur l'or et les métaux précieux, dans l'immobilier ou même dans la bourse, je vous invite à aller dans la description. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo vous a aidé. J'espère que vous avez compris qu'encore une fois, quand on dit enlever son argent à la banque, ça ne veut pas dire prendre votre carte bleue et tout enlever et le mettre sous votre matelas. Non, ça, ça marchait et on n'est pas ça à notre niveau. L'idée, c'est vraiment de vous dire qu'on pose une action mais on investit notre argent sur des actifs et ces actifs vont travailler dur pour nous. Et en fait, l'objectif aussi, il faut se former. Donc, voilà comment la banque fonctionne et voilà comment vous devez fonctionner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez du système bancaire, est-ce que vous pensez qu'ils ont raison. À mon sens, je pense qu'ils ont raison, c'est à nous d'être formés, c'est à nous d'aller chercher l'éducation financière pour pouvoir tirer ça en notre avantage. Dites-moi dans les commentaires comment vous voyez les choses. Est-ce que vous avez de l'argent qui dort en banque ou est-ce que vous avez vous aussi décidé de placer sur différents actifs pour pouvoir vous enrichir ? Si cette vidéo vous a plu, mettez-moi un like, partagez cette vidéo en vous abonnant à la chaîne, très très important. Et surtout les amis, pensez à une chose, c'est tout simplement de passer à l'action parce que demain, c'est pour les faibles. Ciao tout le monde ! Sous-titrage Société Radio-Canada